Christophe Régnier Duval, Thierry Vermeil, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouil qui donne pouvoir à Alexandra Cambon, Corine Martin qui donne pouvoir à Nicolas Pagé, Xavier Moureau qui donne pouvoir à Christelle Jablonski, Céline Cramer qui donne pouvoir à Claude Avril, Claudine Maffre, Fanny Lozun-Jeudi, Jean-Pierre Bleron, Marie-France Loro, Bernard Vaton, Carole Normani, Louis Biscara, Georges-André Fleury qui a donné pouvoir à Louis Biscara, Martial Kesta qui a donné pouvoir à Sandrine Cliz, Sandrine Cliz qui ne va pas tarder je suppose, Denis Brunet qui donne pouvoir à Carole Normani, Jean-Pierre Pazero, Aline Landrin qui donne pouvoir à Valérie Andresse, Claude Bourgeois, Céline Benex qui donne pouvoir à Jonathan Argenson, Pierre Marquesto qui donne pouvoir à Joël Ecmailleur, Joël Ecmailleur que j'ai vu, pas de soucis Joël, Valérie Andresse, Patrice Dupont, Jonathan Argenson, Marcel Arsac, Catherine Gaspard, Denis Sabon et Marie-Thérèse Gallemart. Le quorum est atteint, je vous propose de désigner Jonathan Argenson comme secrétaire de séance, est-ce que ça pose une difficulté ? Non ? C'est bon pour tout le monde ? Ok. Alors vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du conseil, est-ce qu'il y a des remarques chers collègues ? Non, pas de remarques, approbation du procès verbal du 4 décembre 2023, vous avez été destinataire du procès verbal sommaire de la séance du 4 décembre 2023, est-ce qu'il y a des remarques chers collègues ? Non ? Pas de remarques ? On passe au vote. M. Biscara, M. Biscara, M. Blairon, M. Brunet, Mme Fleury, Mme Cliz, Jean-Pierre, on n'a pas eu ton vote, et M. Kesta aussi. M. Kesta non plus, plus précisément. Ok, très bien, 37 votants, 33 votes, 30 pour, 3 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, on va passer directement au rapport 7 et 8, parce que Xavier Marco doit nous quitter, donc dossier numéro 7, colonel, je vous passe la parole. Merci, Président. Donc, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, il s'agit, dans cette délibération numéro 7, pour les services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif, de délibérer aujourd'hui sur le mode de gestion que nous allons choisir, donc, pour, à partir du 1er janvier 2025. Donc, le pays d'Orange-en-Provence ne dispose pas, à ce jour, de moyens humains et techniques nécessaires, ainsi que des délais utiles pour assurer la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement collectif, avec la maîtrise requise pour ce type de services. Donc, le secteur privé, comme vous le savez, est rompu à ce type d'exploitation. Il désigne des opérateurs économiques qui assurent parfaitement ces missions et bénéficient d'une organisation structurelle avec des moyens en nombre et de nature à lui permettre d'assurer efficacement l'exploitation des services tels que ceux de la collectivité. Le service de l'eau potable d'Orange-Cadrousse, dont le contrat est actuellement échois au 30 juin 2026, il y a un décalage de 18 mois avec les autres contrats, puisque, pour mémoire, Orange avait eu un décalage entre sa DSP d'assainissement d'une part et ensuite seulement l'eau 18 mois plus tard, ce qui explique ce décalage calendaire. Donc, pour être intégré dans ce nouveau contrat de concession. Par conséquent, après analyse des différents modes de gestion possibles pour les services publics de l'eau potable et d'assainissement sur le territoire, vous avez dû lire dans le dossier qui vous a été joint, il y a un rapport complet d'analyse de 46 pages, dont les deux dernières pages résument tout en conclusion le pourquoi du comment. Il est préférable pour nous de maintenir une DSP en concession plutôt que de créer une régie pour laquelle les délais ne permettraient pas. et en ce qui concerne les différences de coûts, c'est vraiment infinitésimal. Je poursuis mon exposé synthétique. Ce que je vous lis là, c'est tout à fait ce que vous avez sur vos délibérations, bien sûr. Le pays d'Orange en Provence dispose de compétences eau potable et assainissement collectif sur les communes d'Orange, Caderousse, Courtaison et Jonquière. La commune de Châteauneuf, elle, fait partie, en représentation substitution, du territoire du syndicat mixte des eaux Rhône-Ventoux, ce qu'on appelle le Smerd, et n'est donc pas concernée par cette présente démarche. La majorité de ces contrats arrive donc à échéance au 31 décembre 2024, à l'exception, comme je viens de le dire, pour l'eau potable d'Orange Caderousse, avec une échéance qui est prévue 18 mois plus tard, le 3 juin 2026. Le pays d'Orange en Provence a en conséquence mené une étude préalable sur ces différents modes de gestion possibles, guidant donc le choix des élus pour un mode de gestion, dont les conclusions sont détaillées dans ce rapport dont je vous parlais, de 46 pages. Au vu du rapport et des éléments communiqués à l'appui de la convocation des membres du Conseil communautaire à la présente séance, il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer sur le principe d'une délégation de services publics pour la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement collectif. Il est donc demandé au Conseil communautaire, dans un premier temps, de se prononcer favorablement sur le principe d'une délégation de services publics pour la gestion de l'eau potable sur le périmètre défini, au vu du rapport de plantation qui est joint en annexe, et également de se prononcer favorablement pour le principe de délégation de services publics pour la gestion du service d'assainissement collectif dans le périmètre défini, au vu du rapport de plantation en annexe, d'approuver le rapport de plantation définissant les caractéristiques principales de la convention de délégation de services publics, et d'autoriser, M. le Président, à engager la procédure de concession de services sous forme de délégation de services publics pour la gestion du service de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur le périmètre défini, au travers d'un contrat, ce qu'on appelle multiservice, mais avec un délégataire unique. Voilà. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, Lionel. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je fais... J'enfonce le couple, même si Xavier Marco a tout dit. C'est vrai que si on passait en régie, parce que c'est parfois des questions qui reviennent, ça nous demanderait effectivement d'embaucher des personnels techniques qualifiés... 25, précisément. 25 à minima, avec, effectivement, encadré par des grilles et des indices propres à la fonction publique, qui ne sont pas forcément les mêmes pour le privé. Et donc, du coup, être compétitif dans ce contexte-là, c'est tout de même assez compliqué. Et il y a un certain nombre d'économies d'échelle que peuvent faire, effectivement, les groupes qui, je suppose, postuleront à cette DSP, notamment l'achat en électricité de manière nationale, là où, nous, on est encadré par des prix beaucoup moins intéressants. Donc, ça fait partie des études qu'on a faites avec De Bonnefoy. En voyant si, effectivement, c'était intéressant. Sauf que, comme l'a dit aussi M. Marco, le delta se réduit et s'amenuit. Et quand on voit déjà dans le cœur de nos fonctions les difficultés qu'on a à recruter du catégorie C au catégorie A, on se doute qu'avec les emplois particulièrement techniques et avec les possibilités de rémunération assez limitées qu'il y a dans la fonction publique territoriale, ce serait des choses qui risqueraient de nous mettre en défaut dans la gestion du service public. Voilà, c'est tout. On passe au vote ? Merci. 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 Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 8, toujours Xavier Marco. Donc, modalité de dépôt des listes concernant la désignation des représentants du pays d'Orange en Provence à la commission de délégation du service public, donc ce qu'on appelle les CDSP, considérant les modalités de désignation des membres de la commission de délégation de service public qui sont régis par l'article L1411-5 du CZCT qui dispose que la commission est composée de l'autorité habilité à signer la convention de délégation du service public et par 5 membres tituaires de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Toutefois, avant de procéder à la constitution de cette commission, par l'élection de ces membres, il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes. Donc il est donc proposé au Conseil communautaire de fixer les conditions de dépôt des listes de la commission de délégation du service public comme suit. Les listes, premièrement, les listes seront déposées ou adressées à la direction des affaires juridiques vie des assemblées au plus tard 3 jours avant la séance du conseil municipal à laquelle sera inscrite l'élection des membres de la commission. Petit 2, les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de siège ouvert, de titulaires ou de suppléants à pourvoir, conformément, l'article des 14.11-4 du Code général des collectivités territoriales. Les listes seront indiquées, devront indiquer, pardon, les noms et prénoms des candidats au poste de titulaires et de suppléants. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues ? Non ? On passe au vote. Merci. 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 Alors, 37 votants, 35 votes, 37 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Donc, on remercie Xavier Marco. Vous faites passer votre... Je laisse ma boîte à Patrice, capitaine, s'il vous plaît. Merci. Au revoir, monsieur le domaine. On reprend le fil. Alors, dossier numéro 1. Mise en oeuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d'agissement sexiste au CDG 84. Alors, ça fait partie des obligations relatives à toutes les collectivités. Et donc, on vous propose de confier cette mission au centre de gestion et que le centre de gestion ait comme interlocuteur monsieur le directeur des ressources humaines de la ville d'Orange et de l'Interco. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, chers collègues ? Non ? Bon, on passe au vote. Si, il y a une question ? Ah oui, allez-y, pardon. Je vous en prie. C'est plus une suggestion. Est-ce qu'il serait peut-être intéressant d'organiser une réunion publique pour mettre au courant, en fait, notamment les parents d'élèves par rapport à tous les dispositifs qui existent de signalement ? Je pense que c'est un sujet vraiment qui est préoccupant pour la plupart des parents qui ont des adolescents et qui sont soumis souvent à des problématiques de réseaux sociaux et de harcèlement en ligne. Et je pense que ce serait bien d'organiser une réunion publique pour informer de tous les dispositifs qui existent. Intellectuellement, pourquoi pas ? Le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué. C'est le genre de situation dont on peut avoir notamment écho dans le cadre des affaires scolaires, enfin, notamment après, sur la partie, comment dire, sur la partie périscolaire. Et nous, on transmet à l'éducation nationale, mais il y a aussi des questions relatives au secret de l'instruction. Donc, c'est un peu délicat de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce week-end, encore, pour la deuxième année consécutive, la ville d'Orange a accueilli, vous l'avez vu, je pense, l'association Les Colosses au pied d'argile qui a fait beaucoup de sensibilisation. Là, c'était pour les JSP, mais on l'avait ouvert à tous les collèges, lycées et écoles. Et je ne veux pas trahir le secret, mais il n'y a pas forcément eu beaucoup de relais de la part des institutions de l'éducation nationale. Donc, organiser une réunion, c'est compliqué de forcer les gens. Mais on peut continuer à leur écrire. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, je pense que vous n'avez pas écouté ce que j'ai proposé. Je ne pense pas, bien sûr, mettre sur la place publique des cas concrets, mais plutôt d'informer sur les différents dispositifs, puisque c'est vraiment, justement, comme vous dites, peu de parents sont au courant, effectivement, qu'il y a des associations, qu'il y a des relais pour que lorsqu'ils sont en difficulté, et ça peut permettre, effectivement, de faire un point sur l'ensemble des dispositifs qui existent. J'ai compris, merci. Valérie, si tu veux. Oui, merci, M. le Président. Donc, je pars aussi sous le couvert de la vice-présidente qui s'occupe des collèges du département. Moi, je peux vous dire que sur les collèges de la ville d'Orange, je siège à tous les CA. Il en est parlé au collège. Les enfants sont sensibilisés là-dessus par rapport aux... Ils font pas mal d'ateliers, ils font pas mal de choses dans les collèges. Il y a aussi un café des parents qui est fait, notamment à Barbara Hendricks, où ils en parlent beaucoup aussi. Donc, ils sont vraiment sensibilisés par rapport au collège. Merci, Valérie. Bon, et là, il s'agit, je le rappelle quand même, parce que ça m'est redit par mes collègues et agents, qu'il s'agit là des situations relatives aux agents dans le cadre de la fonction publique territoriale. On passe au vote ? Et je remercie mes collègues pour leur précision aussi. Alors, 37 votants, 35 votent, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Dossier numéro 2. Suppression de poste au tableau des effectifs sur le service propreté urbaine. Pardon, excusez-moi. Donc, on redispatche, on réduit le nombre de chefs d'équipe, très précisément, parce qu'il n'y avait plus forcément besoin d'avoir autant de chefs d'équipe dans les services. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est passé en CST, pour ceux qui y étaient. Bon, on passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votent, 29 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Élection d'un représentant ensuite à une démission. Et donc, il s'agit de remplacer M. Jean-Pierre Jacquin de Caderousse par M. Jean-Antoine Espinoza. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non ? Bon, on passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes. M. Espinoza est désigné à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Convention de partenariat avec le département de Vaucluse pour le programme d'investissement en matière de communication électronique très haut débit. Écoutez, vous, c'est toujours dans le développement de la fibre optique jusqu'au domicile. Et donc, on vous demande d'approuver un avenant numéro 3. Et la contribution de l'Interco s'élèvera au total à 193 045 euros. Et ce sera notre participation pour continuer l'acheminement de la fibre. Dieu sait si c'est un sujet qui prend du temps. Je rappelle que normalement, ça aurait dû être fini en 2020. Mais que, comme il y a eu le Covid, ça a été l'excuse auprès des majors pour aller toquer à la porte des gouvernements pour leur dire il nous faut plus de temps, comme il y avait moins de monde sur la route. Et donc, je crois que la rallonge va être jusqu'à 2025, il me semble, de mémoire. Avant, une prochaine rallonge jusqu'en 2030. Et sûrement, une prochaine rallonge jusqu'en 2040. Mais du coup, nous, on continue avec le Conseil départemental. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Si, peut-être, j'en profite pour faire un petit point avant de passer au point 5. Non, mais vous pouvez bouger. Parce qu'on a souvent, et c'est sur toutes les communes de l'Interco, je vous remercie pour le vote, mais on a souvent des plaintes en termes de développement de la fibre, que ce soit sur ce qu'on appelle la zone dont le Conseil départemental a pris la charge, ou que ce soit les zones qui ont été contractualisées par l'État, ce qu'on appelle les zones amies, dont la plupart des grandes communes du Vaucluse font partie, donc de mémoire Avignon, Cavaillon, Carpentras, où là, ça doit être développé par Orange. Et le problème, c'est que tout ça, comme il n'y a plus de... Ça fait partie des nombreuses choses, ou comme on fait partie du pays le plus taxé de l'OCDE, donc du monde, on a les services publics de moins en moins de bonne qualité. Et donc, Orange, qui était jadis un des fleurons de l'entrepreneuriat public français, sub-délègue ses missions, et qui sub-délègue eux-mêmes leurs missions, à des sous-contractants, co-contractants, etc. Et ce qui avait... J'explique quand même un peu le retard, parce que c'est un secret de Polychinelle. Nous, on le sait, élus, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez forcément auprès des usagers, mais la société Orange avait offert, avait transmis un marché de raccordement de fibres à une entreprise du Vaucluse, et qui, dans son plan, avait commencé par les zones fortement peuplées. Et donc, c'est pour ça que, dans les grands ensembles, dans les zones de centre-ville, ça s'est très vite fait. Et puis après, c'était un peu raté sur les zones un peu moins denses. Donc c'est pour ça que le marché a été cassé par Orange et relancé il y a un peu moins d'un an, ce qui explique les retards qu'il y a. Mais une fois encore, on souffre un peu le démembrement de la puissance publique de l'État et des grandes entreprises d'État, qui sont quand même normalement une tradition politique française. Excusez-moi, j'ai digressé un peu, mais comme à chaque fois, on confond Orange, SA et Ville d'Orange, j'en profite pour le dire quand même. Voilà. Excuse-moi, Nicolas, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Le dossier suivant concerne une demande de subvention. Alors, ce n'est pas la première demande de subvention qu'on réalise, mais d'habitude, c'est une décision du président. Là, cette fois-ci, la préfecture nous a demandé une délibération. L'objet de ce point que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'une demande sur l'aménagement du parking à Châteauneuf-du-Pape, une opération qui représente peu ou prou 2 millions d'euros et nous sollicitons la DETR sur cette opération. Le plafond subventionnable maximum est 2 millions d'euros à raison de 50 %. Nous réalisons donc une demande de subvention de 500 000 euros sur cette opération d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Bon. Je sais que c'est très attendu à Châteauneuf et on sait que ça va se faire dans l'année. Monsieur le maire, ne me regardez pas d'un œil torpe, promis. Ok, on passe au vote. Alors, 37 votants. 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et donc, du coup, dernier dossier, numéro 6, monsieur Vermeil sur le PPGDID, parce que les acronymes en France, ça manque toujours un peu. Merci, président. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit aujourd'hui d'adopter le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, dit PPGDID. La communauté de communes a engagé l'élaboration du PPGDID dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la gestion des demandes de logement social et du régime des attributions. Le projet de PPGDID a été soumis pour avis aux préfets et aux communes membres le 31 août 2023 et a recueilli les avis favorables des membres de la conférence intercommunale du logement qui s'est réunie le 29 novembre 2023. La mise en place du PPGDID se traduira par les conventions dans lesquelles seront précisés notamment les conditions de participation des partenaires, des modèles de collaboration et de gouvernance pour la mise en œuvre d'une gestion partagée de la demande et d'information des demandeurs. Il est élaboré pour une durée de 6 ans et fait l'objet d'une évaluation annuelle et de bilans triénaux. Il est demandé au Conseil communautaire d'adopter le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs tel que joint en annexe. d'autoriser le président ou son représentant à engager l'ensemble des actions et à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, Président. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues ? Oui, Madame Normandy, allez-y. Oui, donc nous sommes tout à fait favorables à plus de transparence et j'en profite pour vous demander si vous pourriez nous faire un petit point à date sur justement l'offre de logements sur le pays d'Orange, de logements sociaux et également sur les besoins et les demandes non pourvues en fait à ce jour sur le territoire. Je vais laisser le président vous répondre. Si le président est d'accord, moi, je n'ai pas d'inconvénient. Oui, on vous les enverra, pas de souci, ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues ? Non ? On passe au vote ? Madame Cliz, on n'a pas reçu votre scrutin. Il n'y a pas de presse, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et la séance est levée, du coup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.